Bonjour à vous, bienvenue pour vos guidances sentimentales de ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'avril. Alors bien sûr, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui fait écho pour vous. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails sur la situation actuelle, sinon cette première approche forcément perdra de son intérêt. Alors on va regarder pour ce mois-ci, on va ressortir avec le tarot l'énergie qui était ressortie dans votre tirage général, qui est en ligne sur cette chaîne, que je vous invite à aller regarder également en complément. On fera un tirage relationnel avec le tarot, qu'on complétera avec l'amétiste love et une petite carte conseil. Voilà pour le programme, je vous souhaite une très bonne l'éclure, on se retrouve tout de suite. Et bien c'est votre tour les versos, on va découvrir votre tirage sentimental. Alors vous aviez eu l'énergie de la mort dans votre tirage général pour l'aspect sentimental. Alors c'est une carte, une arcane majeure déjà, ce qui nous dit qu'il peut se passer des choses quand même importantes pour vous dans ce domaine-là de votre vie. La mort, elle est annonciatrice de transformations, de changements assez profonds. Il y a une idée de devoir faire le ménage, d'un changement qui doit s'opérer parce que ce qui nous a convenu à un moment donné ne nous convient plus, parce qu'il y a un événement qui vient nous faire changer, nous faire évoluer. C'est souvent une transformation un peu en profondeur et donc assez lente. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, mais il y a l'idée de devoir faire le ménage, peut-être se débarrasser de certaines habitudes, de certains comportements, de certaines croyances. Il y a l'idée de, peut-être pour certains, de fin, de devoir mettre un terme à une situation, à une relation qui ne nous convient plus, une épreuve qui a été douloureuse et qui fait qu'on décide de se débarrasser de ce qui n'était pas essentiel, ou discute de ce qui ne nous correspond plus à l'heure actuelle. On va voir un petit peu dans le tirage et déjà vos énergies, les énergies de l'autre. Page de bâton pour vous, reine de coupe de l'autre côté. Ok, page de bâton, reine de coupe. Cette énergie du page de bâton nous dit quand même que vous êtes dans des énergies de nouveaux départs, de nouvelles envies. C'est un peu l'explorateur, le page de bâton, il est jeune, il est insouciant, il découvre un nouvel objet de désir, entre guillemets. Peut-être que c'est cette reine de coupe ici qu'il découvre. Ça peut être un signe d'eau face à vous, cancer, poisson, scorpion. Quelqu'un qui est plutôt bienveillant à l'écoute, quelqu'un qui s'occupe des autres, quelqu'un qui est bienveillant, qui est la bonne épaule sur laquelle on vient discuter, qui est assez ouverte, assez sensible, la reine de coupe. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Et vous, vous êtes dans ces énergies du page de bâton, avec l'envie quand même, de vivre de nouvelles aventures, d'entamer de nouveaux projets, de prendre de nouvelles initiatives. C'est peut-être au sein d'une relation existante qu'on a envie d'apporter des changements profonds ici. Mais ça peut être aussi, bien sûr, une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui arrive dans votre vie ici et qui vous donne envie de découvrir un petit peu plus loin ce que peut donner ce potentiel, cette énergie, ce désir qui peut être en train d'émerger en vous. Alors, on va voir ici quel est votre objectif. Votre objectif, c'est quand même un petit peu d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Avec le 6 d'épée, c'est une carte de changement, de transition. C'est une carte qui nous indique qu'on a envie de prendre du recul. On a envie vraiment d'aller voir de l'autre côté de la rive ce qui s'y passe. Alors, peut-être que vous avez envie d'aller voir un petit peu ailleurs si vous êtes en couple. On ne sait rien. Il y a peut-être quelqu'un ici qui suscite votre désir. Parce qu'on voit quand même que ces deux personnages se tournent le dos. Donc, si vous êtes dans une relation, vous pourriez avoir envie et être attiré un petit peu vers d'autres choses. Donc, avec ce 6 d'épée, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de réfléchir un petit peu à tête reposée sur une situation. On a besoin de faire avancer, en tout cas, les choses. Peut-être de partir en voyage, peut-être de faire un break, peut-être de faire une pause pour pouvoir justement savoir un petit peu vers quoi on a envie de se tourner. En tout cas, ce 6 d'épée nous parle quand même un petit peu de recul, de prise de distance. En tout cas, intérieurement, on a envie de passer à autre chose. Peut-être qu'il y a eu des conflits, qu'on a envie de quitter un 5 d'épée, qui a été conflictuel, des tensions, des disputes, des trahisons. On a envie de passer à autre chose, en tout cas dans ces énergies, avec le 6 d'épée. Quel est le défi pour vous ? Ouh, la tour en défi. Ça va être quand même, avec la tour, certaines prises de conscience. C'est-à-dire qu'il y a un changement radical ici. Entre la mort et la tour, il y a un avant, il y a un après qui est nécessaire ici pour vous, les versos, au niveau sentimental sur ce mois d'avril. Mais la tour en challenge, elle va nous indiquer qu'il va falloir lâcher quelque chose. Il va falloir laisser derrière soi quelqu'un, quelque chose, des comportements, des croyances, certaines illusions, certaines choses qu'on ne voulait pas voir, certains drapeaux rouges qu'on n'a pas voulu voir. Peut-être qu'il va vous falloir détruire pour reconstruire ici, avec ce page de bâton. Il y a peut-être une nouvelle envie, une nouvelle énergie qui vous embahit. Mais ça passera peut-être par certains chamboulements. La tour, ça peut être un peu l'impulsivité. Vous pouvez vivre, par exemple, une forme de coup de foudre qui vous donne envie de tout balancer, de tout quitter pour partir vers de nouvelles aventures ici. Bon, voilà. Attention peut-être, malgré tout, parce que le page de bâton, il peut être un petit peu léger, il peut un peu s'enflammer et ne pas forcément avoir réfléchi à tous les aspects de la situation. Mais la tour, elle va nous indiquer que là, il y a quelque chose qui doit changer, radicalement. Soit parce qu'on refond totalement une relation, soit parce qu'on doit déblayer un petit peu ici le passage pour pouvoir de nouveau semer. Si on a envie de semer à nouveau avec ce page de bâton, si on a envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Le pape, en sortie de moi, le pape, il va quand même nous indiquer une certaine forme de sagesse, un certain respect des règles, un certain alignement ici. Avec le pape, ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler de mariage, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de franchir un cap dans une relation, comme on le disait ici, de transformer, bien évidemment, ce n'est pas toujours, je ronds, je quitte quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Les symboliques, bien évidemment, elles ont aussi d'autres explications. Mais avec ce pape, il y a l'idée là de devoir faire les choses comme elles doivent être faites. Donc avec vos valeurs, avec certains codes à respecter, peut-être ici. Une officialisation, peut-être pour certains, de quelque chose. Le conseil, c'est la 9 d'épée, le conseil, c'est de ne pas vous laisser freiner par vos peurs, par votre mental, par certaines angoisses, par certaines situations qui vous maintiennent prisonnier. Mais ce n'est pas forcément les situations qui vous maintiennent prisonnier, c'est plus vos peurs, c'est plus vos pensées, en fait, qui vous maintiennent prisonnier, parce que vous pourriez avoir peur ici, justement, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, de faire péter certains comportements ou certaines situations, parce que, voilà, c'est ce qu'on connaît, c'est ce à quoi on est habitué. Et malgré tout, c'est un peu notre zone de confort. Donc avec la 9 d'épée, peut-être qu'on a des peurs, peut-être qu'on a des angoisses, peut-être que, du coup, ça nous empêche de dormir la nuit, que, voilà, ce changement radical qui a l'air de s'opérer pour vous sur ce mois d'avril, il peut être générateur d'anxiété, de culpabilité. Si vous devez ici mettre un terme à une relation pour pouvoir aller vivre autre chose, ou en tout cas pour pouvoir vous en éloigner parce que vous avez envie de vivre autre chose, bon, ben voilà, vous pouvez être blindé de peur et avoir du mal à dormir la nuit parce que c'est votre égo qui vous limite. Là, avec la 9 d'épée, on conseille, on vous dit, voilà, surmonter ses peurs. Alors, c'est juste dans votre tête que ça se passe. Il y a ici, avec cette tour, un changement radical qui est à opérer et peut-être une prise de distance, effectivement, pour certains, une transition que vous devez apporter sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, on a la 4 d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Alors bon, les versos, vous êtes un signe d'air, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans la mentalisation. La 4 d'épée, elle va vous demander de prendre un petit peu de recul, de prendre un temps de repos, de méditer, de réfléchir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous branche là. Ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une nouvelle envie que vous avez envie d'explorer, un nouveau domaine. Et je pense que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça parce que cette envie, elle génère des changements importants. Et du coup, ça vous fait peur. Et du coup, ça vous angoisse. Donc, prenez un temps de repos, un temps de réflexion, de méditation, là, vraiment, pour prendre de la distance sur votre égo et vos peurs. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie ici, mais il va falloir couper, il va falloir trancher, il va falloir vraiment opérer un changement important qui, du coup, peut être un petit peu déstabilisant. Bon, allez, on regarde avec l'améthyste l'or. On a l'élévation, la clé, le déménagement, le soleil, la lune et le choix. Oui, vous avez une décision à prendre ici. Vous avez une décision à prendre. Peut-être que c'est en lien avec un changement de lieu de vie. J'ai parlé tout à l'heure avec le 6DP de voyage, de déplacement. Vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez peut-être envie d'aller découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles régions, d'opérer des changements dans votre vie, quels qu'ils soient. Encore une fois, ici, on vous demande de prendre de la hauteur, de vous écouter, d'écouter ce que vous dit votre petite voix intérieure. En tout cas, il y a des choses qui bougent ici pour vous. Il y a du mouvement vraiment concrètement parlant. Peut-être un déménagement. Peut-être, encore une fois, une ouverture, une nouvelle personne. On vous dit que vous allez avoir un choix ici à faire et que ce choix, il va falloir le prendre avec votre âme aussi. On a la chance, l'opportunité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Vous avez besoin, encore une fois, de nous dire recul nécessaire. Il y a de la communication. Il y a une invitation, mais c'est très solaire. Ça vous fait plaisir, ça. Le message, envoyez le message reçu. Si vous avez envie de prendre une initiative vis-à-vis de quelqu'un, ici, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Et si vous prenez cette initiative, si vous vous écoutez, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir un retour. Il y a une opportunité que vous devez saisir. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Vous ne savez pas trop si, peut-être, vous êtes amené à vous déplacer. Vous devez déménager. Vous devez saisir cette opportunité. Vous ne savez pas. Mais là, il y a quand même beaucoup de communication qui ressort. Avec ce soleil, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Le temps. Soyez patient, ici. On l'a vu, qu'il fallait poser les choses. Prendre un temps de réflexion. Pesez le pour et le contre. Qu'est-ce qui est juste pour vous ? Prenez du recul sur vos peurs. Vous avez vraiment besoin de ce recul. Vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur, ici, par rapport à des échanges, par rapport à une communication, par rapport à quelqu'un, ici, qui vous ouvre le cœur, peut-être, avec cette reine de coupe. Quelqu'un pour qui vous avez vécu un coup de foudre. Mais, bon, en même temps, vous ne savez pas trop ce que vous devez en faire. Est-ce que c'est passager ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se construire ? Donc, du coup, ça vous fait douter, peut-être, sur certaines décisions que vous devez prendre dans votre vie. On vous dit de rester patient. On vous dit de prendre le temps de faire les choses, en tout cas, les versos, sur ce mois d'avril. Quel est le conseil ? L'empereur. On vous dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structurés. L'empereur, c'est vraiment celui qui prend l'action, qui prend des décisions, qui fixe le cadre, qui fixe les règles. Il est sûr de lui. Il a confiance en lui, l'empereur, pour pouvoir agir. C'est vraiment l'énergie masculine du tarot. Donc, c'est une énergie d'action. D'accord ? L'empereur vous dit, voilà, soyez structurés. Soyez organisés. Prenez le temps de prendre du recul par rapport aux situations, par rapport aux événements, par rapport à vos émotions, par rapport à vos peurs, par rapport à votre mental. Soyez logique. Soyez organisés. Fixez-vous un but et vous l'atteindrez. C'est un petit peu ça. Et l'empereur vous invite à fixer le cadre, à fixer les règles. Ici, vous avez une opportunité à saisir avec ce page de bâton, avec cette carte de la chance ici. Vous avez une opportunité à saisir, mais il va falloir aussi opérer un changement. Lâchez certaines croyances, peut-être pour certains d'entre vous, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie récemment. Et qu'il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui s'anime ici. Du coup, peut-être que pour certains, on a le déménagement, l'ouverture avec les doutes. Vous posez la question, est-ce que je dois aller rejoindre cette personne, si elle est loin de vous, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir cette notion de distance. Bon, maintenant, on vous dit, osez. Faites des choix, communiquez, lancez cette invitation, peut-être, que vous n'osez pas lancer pour l'instant, et vous allez avoir le retour. Prenez le temps de bien peser les choses. Vous avez plusieurs quatre qui sont ressortis, l'empereur, le quatre d'épée, qui a vraiment une idée de trouver une stabilité, là. Et il y a des changements importants pour vous. Il y a des transformations importantes sur ce mois d'avril. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, bien évidemment, les versos. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment vous ressentez ces tirages. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'avril. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois. Je vous dis à très vite. Merci.